Sous-titrage Société Radio-Canada 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 qui est possible, donc il y a un crématorium. Alors donc il y a les caméras, comme ça, qui balayent. Mais vous pouvez aussi les pirater. Et quand on les pirate, tout simplement, ça permet que les ennemis, quand ils sont aperçus, ça permet, en fait, de les faire faire attaquer par des drones. J'ai entendu ce cri du coeur. Ce cri du coeur cassé, évidemment. Voilà, les caméras piratées repèrent les ennemis pour vous et leur envoient des robots de sécurité. Ça, c'est cool. Ce qui peut être aussi plutôt utile. Donc là, on a des munitions. Là, on peut balancer ce corps dans la chaudière. Et donc, nous obtenons le pirate génétique. Donc qui est un fortifiant, donc notre premier fortifiant. permet à votre corps de convertir l'énergie modifiée lors d'un piratage en un puissant agent curatif. Donc quand vous parvenez à pirater un système, vous gagnez quelques points de santé et dev. Tout simplement. Donc quand on réussira nos piratages, on regagnera de l'énergie. Ce qui est plutôt sympathique. Tout se met en place. Oh, ça commence à résister sec. De toute façon, ça va résister de plus en plus. Ah oui. Ça miaule. Plus le temps passe et plus ça miaule. Elle va perdre patience. Ouais. Elle va nous hurler, j'ai fond. Alors. Rien d'autre. Donc ici, petit passage. Un parasite rote dans les couloirs. Nous rebâtissons notre cité et les incrédules envoient une mouche souiller notre ongane. Nous offrons mille adans à celui ou celle qui lui clouera les ailes. D'accord, merci. Euh... Attends, il y a une autre. Une seringue. Une autre seringue comme ça. Et donc on a un nouveau plasmique. L'incinération. Quand vous devez absolument mettre le feu, n'attendez plus incinérer sur le champ. Et bien sûr, voilà, ça c'était le truc. Mettez le feu et plongez vos ennemis dans la fournaise. Avertissement, les flammes peuvent se propager. Donc voilà, notre deuxième plasmide. Et donc pareil que pour les plasmides arc électrique. Donc l'incinération quand on a des flaques d'huile comme ça. Et oui, c'est magnifique. J'adore l'effet sur les mains à chaque fois. C'est vraiment quelque chose d'ultra-stilleux. La sécurité, les gros hommes, les protecteurs, les petites soeurs. Ryan diffuse une sorte de parfum de synthèse dans l'air. On appelle ça des phéromones. Avec ça, tout ce petit monde l'obéit au doigt et à l'oeil. On va aller jouer dans la multiprise et c'est absolument hors de question. Ah bah non, ça c'est pas bien ça. C'est une mauvaise idée. Mauvaise idée. Mauvaise idée chaton. Bien sûr, on peut passer de l'un à l'autre, comme pour les Indes. Et donc grâce au pouvoir du feu, on peut aussi faire fondre la glace. Tout à fait. Ce qui fait qu'on va pouvoir aller au service funéraire. Au funéraire. Qu'est-ce qu'on a ? Casquette. Qu'est-ce qu'ils appellent casquette ? C'est les cercueils ? Peut-être ? Je ne sais pas. Ah regarde, velvete intérieure. C'est ça. Oui, peut-être bien, oui. Peut-être, oui. Je ne sais pas. Il y a les services. Ah non, t'as la crémation ou alors après tu peux être... Burial Hatsi. Donc tu peux être inhumé en mer. Oui, c'est ça. Rendu à la mer. Les urnes de crémation. Magnifique. C'est rigolo parce que tu vois, j'avais jamais fait gaffe que c'était un... Bah c'est normal, t'étais pas dans le domaine. Ouais, voilà. Jamais tu aurais plus prêté attention que ça en fait. Là maintenant ça te cause davantage. C'est ça, tout à fait. Logique. Oh magnifique mort, regardez-moi ça, elle est à genoux. Magnifique. Ah bah on a un magnifique cercueil. Oh c'est un petit cercueil. C'est un cercueil pour enfants. Et gâteaux. Une boîte à musique. Une boîte à musique. À musique. Et là on a un petit code, 0451. Et là on a une porte. 0451. Ah merci, le code il était juste à côté de la porte. Ouais mais c'est pour nous faire comprendre... Voilà, pour nous faire comprendre qu'il y aura ce genre de... Qu'il y aura des... De mécanismes. Des mécanismes comme ça. Et donc on a obtenu aussi un outil d'auto-piratage. Donc il permet en fait de pirater automatiquement... Oui. Sans respect. Pas de respect pour les morts mais si. Ah oui. On va pirater tout ça. Oui je sais quoi. On commence à s'impatienter mademoiselle. Oui bah j'imagine. C'est ça que je cherche. Aïe. Ah mais non mais... Ne mange pas le tout. Mais ça a mort... Ça a mort l'orlaïe. Tu me mords pas. Et là on a un coffre. Pareil piratage pour les ouvriens. Ah putain... Ça c'est tout ça. Eh cosmo. Oui bah j'ai bien vu que t'étais au niveau de ma main. Ça me bouffait là. Tu te calmes. Mais putain. Ça a raté. Non mais c'est chiant parce qu'en fait on me donne pas le... Le cube de base. Oula. Ah oui tu trouves pas le cube de base et du coup bah t'es foutu dans ton jeu quoi. C'est ça. Ça va déjà trop vite quoi. Je l'ai, je l'ai, je l'ai. On me rebouffait je le sens. Ne me mangez pas. Ah c'est bon bah. Ça c'est un plaisir. Des fois c'est un peu du coup de bol. Ouais. J'ai eu peur que j'en trouve pas un autre. Voilà et comme ça on va pouvoir fouiller ce coffre. Obtenir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ça y est. Ça y est elle s'enfuit. Eh. Doucement. Je sais que t'as faim. Elle est très énervée. Tu te calmes. Je sais que t'as faim. Ça va pas tarder. Tu te calmes. Allez. Non. Oula. Voilà. On en avait parlé que ça utilisait les mécaniques d'horreur. Là clairement. On y est. On y est. Et donc fortifiant de manufactures acquis. Innovation de la gamme Hack Smart. L'expert en sécurité a été conçu pour les pirates spécialisés dans la neutralisation des systèmes de sécurité électronique. Elle ne courait plus aucun risque avec l'expert en sécurité. Donc ça réduit la difficulté des piratages. Thanks. Ce qui est plutôt sympathique aussi. Tout à fait. Attention. C'est un petit peu... Un petit peu planté. Un petit peu bugué en fait. Parce que normalement ça aurait dû rester ouvert. Oui. Je sais même pas si... Ouais on peut pas... Ça aurait dû rester ouvert normalement. Voilà. Ça arrive. Ça peut bugger. Donc voili voilou. Donc on va pouvoir continuer notre petit bonhomme de chemin. Tout à fait. Je crois pas que cette porte s'ouvre dans le chemin. Non. Donc on va... On va descendre. Ah c'est dentier daddy. Ah oui. On avait besoin de... Du plasmide incinération pour avancer. Ouais. De toute façon. On a une nouvelle pharendole dépris encore. D'accord. Bah hyper indérisant. Ah. Ça tire. Je l'ai paie ? Un autre outil de... De piratage automatique. Ah oui. Parce que regardez. Il y a du whisky et du café. Un whisky et un café. Ça fait un. Mais il y a un coffee. Ah bah oui. Je crois. Si je me trompe pas. Donc logique. Je l'ai pas vu. Je sais que le pavillon médical est votre domaine réservé. Mais réfléchissez. Cet océan est glacial. Ah la tête tombe. Non pas celui-là. Tôt ou tard elles vont geler. Et si elles gèlent. Tôt ou tard elles vont éclater. Et tôt ou tard Rapture va prendre l'eau. Je me rends compte que vous êtes plutôt du genre huppé. Et franchement je me moque éperdument de ce qui peut vous arriver. Cependant si Rapture prend l'eau. Nous courrons à la catastrophe. Et si ce jour-là arrive, croyez-moi. Je ferai en sorte que Ryan vienne vous en toucher de mots. Ouais. Ok. Donc nous on peut maintenant dégeler. Oh ! Headshot. Le petit headshot qui fait plaisir. Bon là y'a des pansements. Pour apprendre. Merde. J'avais oublié ça. C'est vrai qu'il y a des tourelles qui peuvent... Oh le lance patate. C'est vrai. My goodness. On a des tourelles... Énervées. Qui peuvent être un peu violentes. Vous voyez... Qui sont pas très sympathiques. Ouais. Complètement. En fait. Oh ouais. Ah oui voilà. Donc là on va avoir des... Des trucs... Des... Des tuyaux différents. Donc là par exemple celui-ci qui permet... En fait si on le met, les résistances ça ralentit le flux. Ah bah oui. En fait. Ça prend plus de temps. C'est ça. Je cherche. C'est ça. Ok. Oula. Il peut être un plan de lance patate. En fait il s'énerve parce qu'il y'a un ennemi je crois. C'est ça. 200 dollars. Yeah. Le... Oui voilà il était là. Oh oh il s'est fait. Il n'a pas trop compris ce qui lui est arrivé. Oh merde. Oui oui oui. Ok. Alors Souchong c'est aussi un gars qu'on entendra parler assez souvent. Elle est là la caméra. Ouais c'est ça. Petite douche. Merci. Oh. En dessous. Comme ça je peux le pirater. On va pas tarder à arrêter. Oui parce qu'il y'en a une qui... Il y'en a une qui est en train de péter un plomb là. Qui n'en peut plus. Elle a faim pour rendez-vous compte. Sa vie est... Rendez-vous compte à quel point elle est pas nourrie quoi. Elle est en stress. Malheureuse comme elle est. Bah ouais. Quelle tristesse. Bah ouais. C'est ça que je cherche. Nice. Ah la tristesse. C'est en ringdev. Et oui on avait un truc. Et je vais utiliser un auto-piratage. Comme ça. On perd pas de temps. On perd pas de temps sur celui-ci. On va bientôt s'arrêter. T'inquiète. Ça va bien se passer. Là y'a un petit passage. Oula. Oui. C'est clignote jaune. Ah j'ai trop de munitions de pistolets. Ah. Un fortifiant. Et donc. Maître de mêlée. Le maître de mêlée. Développe la partie supérieure de l'enveloppe corporelle. Vous pouvez ainsi brindir des armes de type massue. Avec une puissance et une habilité inégalées. Au moins que les dégâts infligés avec la clé anglaise. Et ça c'est un des. Fortifiants. Que je vais. Garder très longtemps. Que je vais peut-être même garder jusqu'au bout du jeu en fait. C'est comme. J'aime. Voilà. Jouer la clé. J'aime beaucoup jouer la clé moi. Y'a un truc qui brille là. Oui c'est encore. C'était pas anodin alors cette clé trouvait. Dans les accessoires d'Halloween. C'est ça. On aurait du le prendre. En ref. Règle pour toi. Allez on va faire ce truc là. Ah j'ai du trop de balles de. De pompe. Full army. Donc là on va être bloqués dans la salle. On va avoir des ennemis qui vont venir vers nous normalement. Dans la pénombre. T'inquiète avec le temps. Ça va aller. On va se prendre d'arrêt derrière nous quoi. C'est un peu chiant. Oh. On va se calmer tout de suite. T'inquiète. 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 Pomp. Que j'aime beaucoup. Qui est très sympathique. Mais rien ne vaut. Très puissant. Rien ne vaut. T'as bien aimé. T'as bien aimé. T'as bien aimé clé anglaise. C'est ça. Tout à fait. Donc. Voili voilou. Pour ce. Ce deuxième épisode. Deuxième session. Je sais pas si on coupera. On verra. On verra bien. Donc. J'espère. Que ça vous a plu. Ça vous a plu. Si c'est le cas. On s'amuse comme des petits fous. Voilà. On s'amuse. Si. Attends. Si cet épisode. Vous a plu. Vous pouvez. Mettre un pouce bleu. Vous abonner à la chaîne. Pour ne pas arrêter les prochains épisodes. Et mettre un commentaire. En disant. Connard. Pourquoi tu joues pas au clavier souris. Et surtout. En plus. Vous nous avez menti. Vous jouez au remaster. Et surtout. N'hésitez pas non plus. A partager la vidéo. La vidéo. Voilà. Tout à fait. Qu'as-tu pensé de cette. Session. Elle est bien. Notre voix de speaker. Des années 60. J'aime bien. Si tu pensais de cette session. Et bah. C'est toujours aussi cool. On avance. On découvre. Mais que penses-tu du remaster ? Et bah écoute. Finalement ça va. Finalement. Oui. Ça va très bien. Ça va. Même si j'ai l'impression. Ils ont. Ils ont. Des trucs. Des trucs. Qu'on pouvait. Traduiser. Quand on passait. Enfin. Au niveau. De l'aspect. Gore. Ouais. Sur les corps. Et tout ça. Je trouve ça un peu plus lissé. Un peu plus clean. Ouais. Peut-être ouais. Mais après il y avait. Cette espèce de pâte gélatine. D'il y a 10 ans quoi. Donc. Ah. La fameuse confiture. De framboise. C'est exactement ça. Là il y a moins cet aspect confiture de framboise. Effectivement. C'est vrai. C'est bon. C'était pour l'époque. Mais non non. Il est très propre. Et puis. Bah écoute. Toujours un plaisir. Toujours un plaisir. Toujours un plaisir. Mais franchement. Le remaster il se joue très bien. Dans le prochain épisode. Nous allons péter la gueule. Du docteur Steinman. Comme ça. On ne l'entendra plus parler. Jamais. Et on. On lui proposera une chirurgie plastique. Pour devenir. Disgracieux. Plus qu'avant. Donc. Voilà. Donc. A plus. Et à la prochaine. Salut. Salut. Ciao.